Qu'est-ce qu'on a appris cette semaine sur Star Citizen ? Dans le cadre du cargo refactor, les écrans de consoles de vente et d'achat vont être refaits en building block. En plus d'utiliser la nouvelle technologie d'interface, le but est d'afficher beaucoup plus d'informations importantes, dont les stocks disponibles, les objets illégaux, les marchandises en rupture de stock et plein d'autres informations. A noter que ces écrans seront personnalisés en fonction de là où ils se trouvent. Et pour finir avec ce sujet, on a eu droit à des précisions concernant l'espace vide au milieu, CLG a anticipé l'ajout de nombreuses informations supplémentaires à l'avenir, comme par exemple la gestion de votre cargo ou des statistiques complémentaires, comme on peut le voir sur ces concepts initiaux. On a pu voir les avancées sur le Banu Marchant Man, actuellement en face de Greybox, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'ajouter tous les détails à la structure du vaisseau pour lui donner vie. L'extérieur commence à avoir quelques textures et les ailes rétractables sont fonctionnelles, bien que l'animation soit encore trop rapide. L'intérieur est un travail pharaonique avec ses 6 ponts et son architecture alien, bien que travaillant activement dessus, l'équipe qui s'en charge est très réduite, d'où l'avancée relativement lente du vaisseau. Leur but à l'heure actuelle est de faire tout le travail préliminaire pour préparer l'arrivée de développeurs supplémentaires en phase finale de conception. La partie la plus impressionnante de la visite est clairement l'espace cargo avec ses 2880 SCU. Maintenant, faisons le tour des informations en vrac. L'A3 17.2 vient de sortir sur les serveurs de test Evocati, elle possède toutes les features prévues sur la roadmap et nous en reparlerons dans les prochaines vidéos. Mais en attendant, voici quelques nouveautés surprises qui valent le coup d'être signalées. Après avoir résolu ce problème pour les vaisseaux, CIJ teste actuellement une nouvelle techno anti-désynchronisation pour les joueurs au sol. Si l'objectif est atteint, nous ne devrions plus voir deux personnages se téléporter ou bouger de façon saccadée. Les stations spatiales ont été mises à jour pour accueillir de nouveaux hangars de petite et moyenne taille, pour poser vos vaisseaux en toute sécurité. Le Vendul Blade bénéficie d'une phase d'équilibrage pour le rendre plus viable. Je me ferai un plaisir de le tester dès que le patch sera entre les mains du grand public. Et plein d'autres nouveautés ainsi qu'énormément de collectifs de bugs. Pour rappel, CIJ déploie le patch 3.17.2 pour occuper les joueurs durant tout l'été, avec plein de contenus additionnels, y compris des événements dynamiques, pour nous faire patienter durant la phase de test de la mise à jour 3.18. Pour rappel, ce patch annonce l'un des grands tournants de Star Citizen, avec entre autres la persistance complète, le recyclage, ainsi que la refonte du système de cargo. Le Progress Tracker a été mis à jour la semaine passée, avec l'ajout de quelques nouveautés pour le début de l'année prochaine, dont entre autres les travaux sur les élévateurs de fret, les tutos pour les nouveaux joueurs, l'unville crucible, le retaliator base, ainsi que le broyage de véhicules entiers pour la suite du gameplay recyclage. Je rappelle que le Progress Tracker indique uniquement sur quoi travaillent les équipes à un moment donné. Cela n'indique aucunement une date de sortie pour l'une de ces features. Et pour finir avec cette grosse récap de la semaine, on a également appris que suite à l'annonce d'une CitizenCon très légère cette année, C.I.G. sera présent cet été à la GamesCon. Peut-on espérer un trailer pour Squadron 42 ou Star Citizen ? Si c'est le cas, je me ferai un plaisir de vous en parler dans l'une de mes récap de la semaine. C'est tout pour aujourd'hui. Pour rappel, si vous souhaitez vous mettre à Star Citizen, vous pouvez bénéficier de quelques avantages avec mon code de parrainage. Tous les liens sont disponibles dans la description. Vous y trouverez également mes différents réseaux sociaux. Alors si vous appréciez ce format, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et rendez-vous sur Twitch pour suivre nos aventures sur Star Citizen.